Il s'appelle Kisling et Fetisov, les capitaines allemands et soviétiques, et leur gardien Milny et Schlichenrieder, qui a heureusement, avec ce nom-là, les épaules larges. L'URSS est un mâcu, l'Allemagne a battu la Tchécoslovaquie, c'est donc une équipe dangereuse, mais la mâchée, Kazatnov, Larionov, Makarov, Larionov encore, et Fetisov, le capitaine, toujours bien placé, qui rêve de passer professionnel en Amérique, et une occasion de se faire remarquer à Calgary. Le même but d'en haut. Une minute plus tard, engagement. Stelnoff pour l'URSS va récupérer le palais et passer à Svetloff, qui tout seul va tromper une fois de plus, comment s'appelle-t-il ? Schlichenrieder. C'était tellement beau, monsieur Svetloff, que même vos camarades ont envie de vous remettre. 8 heures, 17 minutes. Voilà un beau jeu de crosse, et un beau palais au fond de la cage. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Voilà, après cette brillante démonstration, il y a eu un cafouillage derrière le but soviétique. Trouchka, Kisling, et finalement, c'est Schiller, qui va tromper Milnikov. 2 à 1 à l'issue de la première période, et dès le début de la deuxième période, Larionov a tiré une première fois, et c'est Kravchouk qui a repris 3 à 1. Donc, 2 minutes de prison à Komutov, 5 Allemands contre 4 soviétiques, Stelnov et Schiller-Sakros, et but de France. A l'engagement, les soviétiques sont à nouveau 5, et leur réplique est immédiate. Kazantinov, Lomakine et Biakine, comme dans du beurre. 4 à 2. En troisième période, on va revoir en action Svetlov, qui a marqué ce but superbe tout à l'heure, et qui recommence. Cela fait 5 à 2. 2 minutes de prison à Fischer pour 3 en l'air, et à 5 contre 4, les soviétiques, bien sûr. C'est Tchernik. Patrick, je vous entends très bien, il reste la seconde à jouer dans ce match qui oppose donc l'URSS en maillot rouge, qui est actuellement en possession du palais, avec Stelnov, contre la RFA, effectivement, qui est en maillot blanc. C'est l'URSS qui mène par 6 buts à 2. Dans les deux premières périodes, nous avons eu un match assez équilibré entre les deux équipes, résistant bien à cette équipe soviétique, qui était un petit peu traditionnellement l'ogre des grandes compétitions de hockey sur glace. Et voilà, l'URSS n'est plus tout à fait ce qu'elle était, en tout cas ce qu'elle était il y a 5 ans. L'URSS en 1987 a connu quelques incidents. L'URSS a perdu le tournoi des Isvestia à Moscou, l'UE à Canada Cup, contre l'équipe professionnelle du Canada. L'URSS encore a perdu le championnat du monde junior, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Vous voyez donc, et puis sans compter les matchs préparatoires à ces Jeux Olympiques, où l'URSS n'a pas été aussi dominatrice. Et puis, il y avait ce match qui était à des premiers tests importants pour l'URSS, contre l'Allemagne. L'Allemagne qui avait créé la surprise le premier jour en battant la Tchécoslovaquie. Eh bien, l'Allemagne ce soir a bien résisté dans les deux premiers tiers temps. Maintenant, cette équipe d'Allemagne de l'Ouest s'est écroulée un petit peu. Peut-être que cette équipe, qui est un petit peu vieillissante, il faut le dire, qui est par son coach Xavier Huntside, mais voilà, elle est un petit peu vieillissante. Et physiquement, le rythme de ces Jeux Olympiques est impitoyable. Et c'est la jeunesse qui paye. D'autant que les Soviétiques ont beaucoup fait jouer leurs lignes les plus jeunes. Ont un petit peu laissé, non pas sur la touche, mais ont un peu moins fait jouer leurs grandes lignes, constituées par Makarov, Kutov et Laryonov. Je pense quand même qu'on les reverra d'ici la fin de la partie. Et a plutôt fait jouer des garçons comme Kaminsky, qui est la relève de cette ligne, de cette première ligne soviétique qui joue depuis près de 10 ans. Donc 6 à 2, et ce sont les Soviétiques qui repartent à l'attaque, avec justement un jeune à nouveau. C'est Kaminsky, position du palais, récupération avec Komutov. Bikov au centre, et Kasatov tire sur le filet alors que le gardien allemand, Schlikenreider, avait plongé. Kaminsky sur l'aile droite. En force, très grande force des Soviétiques dans le haut, c'est-à-dire dans les bras. C'est très important au hockey sur glace d'avoir des bras très forts pour pouvoir contrer les blocages des adversaires. Kasatov, il reste moins de 2 minutes à jouer dans ce match, avec Biakhin, le numéro 6, qui repart de derrière le but de Milnikov, alors que l'ancien gardien de l'équipe soviétique, Tretiak, le gardien de prestige de cette équipe soviétique qui est maintenant en retraite, et dans les tribunes, il fait une opération de relation publique, et oui, même les Soviétiques s'y mettent, une opération de relation publique ici, à Calgary, pour une marque commerciale, d'ailleurs, il faut bien le dire. Le palais va être récupéré par Kasatov. Et les Soviétiques, maintenant, sont tranquilles, ils vont gagner du temps, 6 à 2. Les Allemands ne pourront pas faire grand-chose, et les Soviétiques resteront donc la seule équipe invaincue de ces tournois olympiques, et qui a vu quelques surprises, quand même. Presque cette victoire de l'Allemagne face à la Tchécoslovaquie, où il y a encore le match de nu de la Suède face à la Pologne. Puis, tant compter, bien entendu, le match que vous avez vu hier, la défaite de la Finlande face aux Etats-Unis. Alors que les Allemands jouent maintenant à 6 joueurs, il y a une pénalité différée, sifflée contre un joueur soviétique, 6 joueurs de champs allemands, puisqu'un l'un de l'autre a remplacé le gardien. Voilà, la pénalité maintenant est sifflée par l'arbitre américain, M. Larue. Il va aller en prison, la dernière occasion, alors qu'il reste 36 secondes, pour les Allemands de réduire la marque. Cherny. Le numéro 21, un des jeunes joueurs de cette équipe, il a 22 ans, avec Khamadini, c'est un garçon qui ne joue pas ce soir, qui s'appelle Mokini, qui n'a que 18 ans. fait partie de la relève de l'équipe soviétique, une relève qui a tardé à 19 minutes 24 secondes. Il faudra prendre confirmation de ces jeunes joueurs. les Allemands, et un dégagement loin de Viettik, qui leur permet de prendre un petit peu d'air. Récupération avec Kretschmer. Derrière pour Kretschmer. Et le but allemand à 8 secondes de la fin par Gertz Trutschka. Trutschka, qui était un des hommes de base de cette équipe allemande. Ils sont deux frères Trutschka, d'ailleurs. Bern, c'est Gertz, et c'est Gertz qui a marqué ce but. de l'arrière en situation de supériorité numérique. Le score est maintenant de 6 à 3. Et ce sera sans doute le score final. Finalement, une bonne résistance des Allemands de l'Ouest qui confirme tout à fait leur victoire face à la Tchécoslovaquie. Et confirmation aussi de ce que l'Union soviétique n'est pas tout à fait au niveau de ce que l'on attendait. Gilles Cozenet. Oui, tout à fait, Patrick. Alors Gilles, on a la chance de vous avoir en direct et d'avoir vu un but. Vous êtes chanceux. et vous avez un but. Alors, parlez-nous un peu de l'ambiance de ce tournoi de hockey. Vu de France, il semble que c'est presque l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Vous savez, ici, le Canada, c'est le sport roi, en fait. Il se déroule en général dans le Saddle Dome, qui est la patinoire réservée au Calgary Flames, qui est l'équipe professionnelle de Calgary. C'est une enceinte de 20 000 personnes avec une ambiance extraordinaire, un orgue qui joue à chaque interruption de jeu, un panneau électronique où il y a une animation permanente pour le hockey sur glace, ici. Alors Gilles, dans quelques instants, on va suivre la descente des filles de cet après-midi, mais je profite de vous avoir pour vous demander un peu, justement, l'ambiance de ces Jeux. Hors du contexte du hockey sur glace, l'ambiance semble bonne. Oui, l'ambiance est bonne. Vous savez, les Jeux Olympiques, maintenant, et c'est quelque chose qui détend même sur les Jeux d'hiver, c'est devenu une série de groupes qui sont juste à poser. Vous avez le groupe des sportifs dans le village olympique, le groupe des journalistes de la presse écrite qui sont groupés dans un centre principal et qui ont leur village pour se loger, et puis vous avez les journalistes de télévision et de radio qui ont leur propre centre de télévision et de radio et qui ensuite se disent... Ça fait que vous avez différents groupes et puis il y avait aussi le groupe du comité olympique, etc. Et il y a très peu de croissement en réalité. Alors la France... ...qui est sur glace qu'on suit de très près sur Antenne 2, elle est là pour apprendre en quelque sorte ? Oui, elle est là pour apprendre et le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a qu'une partie des joueurs de l'équipe de France qui va pouvoir apprendre en réalité puisque c'est une équipe de France de transition avec la moitié de l'équipe qui est formée de franco-canadiens qui sont maintenant retirés après Calgary et puis l'autre moitié de l'équipe qui va continuer, on l'espère, jusqu'à Albertville. tout le petit problème si vous vous pensez dans ces Jeux olympiques avec le groupe des anciens qui n'est pas physiquement tout à fait prêt à suivre le rythme difficile de ces Jeux et puis les jeunes qui sont un petit pour être confrontés aux grosses équipes comme le Canada, les Etats-Unis, etc. En tout cas Gilles, nous suivons de très près ce tournoi. Continuez à nous une prochaine. On suivra d'un peu plus loin l'équipe de France puisqu'elle n'a plus aucune chance. On va la retrouver demain Patrick, je crois. Oui, mais on suivra surtout dans les jours à venir la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis pour un tournoi qui, croyez-moi, a beaucoup de succès en France et on découvre avec, on le voit encore dans ces images, une fantastique réalisation télévisée de ces Jeux olympiques. Gilles Cozane, merci. Pour vous, il est 4h de l'après-midi peut-être ? Il est 5h moins 10. Il est 5h moins 10 et on se retrouve demain soir pour France-Canada. Bonne soirée Gilles.